Merci Alexis, merci à Maury pour cette première série de présentations et j'en profite pour ouvrir la prochaine intervention qui va se faire sous forme de table ronde, pourrait-on dire, mais de table ronde interne. Et on va parler concrètement de ce que ça veut dire passer à la diffusion de la technologie Froganz quand on est à l'intérieur de l'OP3-FT, quand on est un développeur, quand on est un responsable de spécifications techniques, quand on est un juriste ou quand on est chargé de promotion. Qu'est-ce que ça veut dire passer à la diffusion de la technologie Froganz ? Est-ce que mes collègues Benjamin, Véronique et Dylan veulent bien me rejoindre sur scène ? Alors pendant que vous vous installez messieurs, messieurs dames, installez-vous messieurs dames, faites comme chez vous. Alexandre installe vos prénoms devant vous pour que vous soyez facilement identifiés dans l'écosystème Internet et notamment pour les personnes qui nous regardent en ligne, car je rappelle que nous sommes diffusés en direct sur Internet. Alors qui sont nos intervenants et de quoi vont-ils parler ? Vous avez vu tout à l'heure des sites Froganz et vous avez également vu très rapidement que derrière il y avait un langage, un langage à balise qui s'appelle FSDL. Ce langage est donc en cours de développement et de finalisation au sein de l'OP3FT et évidemment la diffusion signifie beaucoup de choses en interne en ce qui concerne ce langage. Donc trois personnes responsables de FSDL sont là pour en parler. Tout d'abord Benjamin Pfister qui est le responsable des spécifications techniques, nous expliquera évidemment ce qu'est une spécification technique pour les gens qui ne l'ont pas entendu parler lors des précédentes conférences. Il y a à côté Véronique Dejeux qui est chef de projet développement logiciel et qui s'occupe du développement R&D de Froganz Player et de son implémentation, elle nous en parlera. Et Dylan à côté, je ne te vois pas Dylan, salut, qui est assistant chef de projet, qui nous a rejoint très récemment et qui a pris FSDL à bras-le-corps pour implémenter. Et qui fête aujourd'hui son anniversaire, donc très joyeux anniversaire Dylan. Messieurs, dames, je vous laisse la parole. Je vous projette votre présentation. Benjamin, tu as trouvé la télécommande. Je vous donne la parole. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis ravi de vous rejoindre ce soir pour parler justement du début de la bascule vers la phase de diffusion de la technologie Froganz. Alexis et Amory ont bien mis en place le cadre avec l'historique un peu du projet Froganz, de savoir où nous sommes allés. Actuellement, Véronique, Dylan et moi, on va essayer de vous parler du langage FSDL et de ce langage qui est en développement depuis quelques temps, qui est avec des versions successives. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la version 3.0. Donc, une version qui devient de plus en plus mature, de plus en plus puissante et capable. Et nous arrivons dans la phase de verrouillage de cette version. Nous allons bientôt arrêter et figer la structure du langage, les éléments et les attributs du langage. La version 3.0 ne bougera plus, elle sera figée. Et c'est là-dessus que les premiers sites Froganz seront développés et mis en ligne. Donc, cette phase de verrouillage implique pas mal de choses. Avant d'aller en détail sur la phase de verrouillage, je vais faire un petit rappel rapide de ce que c'est que le langage FSDL. Je ne vais pas m'étaler il y a longtemps là-dessus. Pendant les conférences FTC 5, 6 et 7, on a fait une introduction et pas mal de présentations détaillées sur les capacités du langage. Donc, FSDL, Frogan Slide Description Language, est un langage qui permet de créer et de publier les sites Froganz sur toutes les plateformes et sur tous les terminaux. Il est un langage basé sur XML, donc un langage ouvert, facile à lire. Basé sur les standards XML, c'est un standard bien connu et assez stable maintenant dans le monde informatique. Ce qui est important à se souvenir avec FSDL, c'est un langage de description. Ce n'est pas un langage de programmation. Donc, on décrit qu'est-ce que c'est qu'un slide Froganz, quels sont les éléments, quels sont les éléments graphiques, quels sont les couches, les layers qu'on peut voir, quels sont aussi les interactions que l'utilisateur peut faire avec le slide. Et rien qu'en décrivant le slide d'une façon précise avec ce langage FSDL, on peut faire beaucoup de choses. On n'a pas besoin de script, peut-être un programme JavaScript, par exemple, pour envoyer un document sur un serveur ou pour faire réagir un bouton, pour faire bouger un bouton, faire un petit pop-up, quelque chose de nouveau qui va changer. Les boutons peuvent changer de forme directement prévus par le langage FSDL. Il est relativement facile, vu que c'est écrit en XML, qui est un syntaxe relativement simple. On a défini une quinzaine d'éléments avec un certain nombre d'attributs, qui permettent donc de faire tout ce qu'il faut. Et on peut manuellement, et rediger directement, comme vous avez vu après les conférences précédentes, on peut carrément taper au clavier un document FSDL qui décrit un slide FSDL. On a aussi des systèmes moteurs qui sont en développement, qui vont pouvoir faciliter le développement des slides pour les gens qui n'ont pas envie d'écrire tout à la main. Autre élément puissant du langage FSDL, c'est le fait qu'on peut générer des sites dynamiques sur un serveur. Un site dynamique, c'est quoi ? C'est tout simplement un site dont le contenu est généré en réponse d'une requête ou une demande faite par l'utilisateur. L'utilisateur, sur le site, sur le fragrance player, envoie sa requête au serveur. Le serveur analyse la requête et génère automatiquement une nouvelle page qui donne la réponse à la requête et donc qui est renvoyée sur le player. Donc, ça, c'est une puissance qui est intéressante et qui peut être faite assez facilement avec FSDL. Également, un des éléments clés de la technologie foreground en général, et FSDL en particulier, c'est que c'est un système sécurisé. Vu qu'on n'a pas besoin de scripts, on n'a pas besoin de JavaScript, par exemple, qui est utilisé couramment sur les pages Web pour faire pas mal de choses, le langage FSDL permet de faire beaucoup de choses directement avec le langage et donc on s'interdit de faire tourner les scripts dans le langage, dans le player foreground. Ça augmente beaucoup la sécurité parce que, vous le savez, beaucoup de problèmes de faille de sécurité sont dus au script qui peut prendre le contrôle de votre terminal et commencer à afficher des fenêtres à droite et à gauche, chercher les contenus de votre disque, vos données personnelles, etc. Et également, dans le même sens de la sécurité, on a adopté une politique de faire ce qu'on appelle le strict parsing. C'est-à-dire, quand on reçoit un document FSDL qui est envoyé par un serveur, le player valide le document, s'assure qu'il est bien au format XML et aussi qu'il est bien au format FSDL. Et s'il y a des erreurs dans le langage FSDL, si le document n'est pas bien structuré, le player affiche un message d'erreur et s'arrête. Il va plus loin. Il ne cherche pas à interpréter qu'est-ce que l'auteur du document voulait dire. Il dit, ce n'est pas un document valable, je m'arrête. Donc là aussi, on va protéger les utilisateurs par ce biais. Voilà, donc c'est un rappel très rapide du langage FSDL. Et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est passer la main à Véronique, donc notre développeur expérimenté qui a été un des piliers du langage, qui a développé beaucoup de ce langage depuis quelques années chez nous. Et donc, elle va vous parler justement d'un historique un peu, faire le point sur les points clés dans le développement du langage. Véronique, à toi. Bonsoir. Donc, l'OP3FT s'est attaqué depuis quelques années au langage FSDL. Donc, il s'agissait de partir, de spécifier un langage. Et à partir de ce langage, qui était un langage descriptif, de pouvoir générer, créer des images et de les associer correctement pour pouvoir créer un slide. Donc, c'était un travail quand même délicat, précis, technique. Et heureusement, on disposait quand même déjà de versions précédentes du FSDL, qui est un travail qui avait été effectué déjà depuis longtemps. Donc, on n'est pas parti de rien. Et heureusement, il y a eu beaucoup de réflexions et de travaux par le passé. Et on a pu donc mener ce travail de recherche et développement et de spécification, puis d'implémentation pour obtenir une librairie de référence et aussi un fragrance player qui soit capable d'interpréter du langage FSDL. Depuis maintenant plus d'un an, nous avons un fragrance player qui est disponible, qui est téléchargeable et qui a permis à un certain nombre de développeurs, d'auteurs de sites, de pouvoir tester le langage FSDL. Alors, ces testeurs étaient des personnes en interne. Évidemment, l'équipe de développement a effectué ses propres tests, mais le langage permettant tellement de possibilités et de variations que la quantité de développeurs et d'auteurs de sites qui ont pu tester ce langage depuis un an nous ont permis quand même d'avancer et de faire des co-actifs et de proposer des évolutions. Donc, les faits marquants depuis un an, évidemment, sont apparus tout au long des... ont été présentés tout au long des conférences. L'AFT C5, il y a un peu plus d'un an, maintenant, c'était en septembre 2015, il me semble, a été vraiment la conférence qui a été marquante pour l'équipe de développeurs, puisqu'elle a permis de montrer, enfin, un Frogance Player en ligne et montrer à quoi ressemblait réellement un site Frogance. Donc, à ce moment-là, on disposait d'un Frogance Player qui était capable d'afficher un site statique qui était hébergé localement, mais qui permettait quand même de voir toutes les possibilités du langage, de naviguer sur des boutons et de voir tous les types de ressources qu'on pouvait créer et permettait quand même de montrer la créativité du langage. Ensuite, donc, six mois après, un petit peu moins, en février 2016, on a pu créer, avoir des sites qui étaient hébergés sur des serveurs distants et pouvoir y accéder via notre réseau UCSR, ce qui a permis de pouvoir faire des hébergements un petit peu partout. Et on a pu aussi, pour les personnes qui voulaient vraiment voir les fonctionnalités du FSDL dans le détail, proposer une librairie, une librairie qui est la librairie FSDL, qui permet vraiment de pouvoir analyser un document, de pouvoir interpréter un document FSDL et de voir toutes les images qui vont être générées, les images définitives et intermédiaires et qui est un outil précieux pour les gens qui veulent créer qui veulent créer un site. L'étape suivante, le jalon suivant, a été important aussi puisqu'il nous a permis de mettre en place tout le FSDL dynamique. Donc, le FSDL dynamique, c'est un ensemble de mécanismes qui vont permettre de pouvoir, à Frogance Player, d'envoyer des informations à un site dynamique qui peut être, par exemple, écrit en PHP sur un serveur HTTP et qui va permettre d'analyser des informations reçues par Frogance Player et d'adapter le slide qui va être envoyé en fonction de ces informations. Ça a été aussi l'occasion, et ça, c'était donc à la FTC7 qui était émis en juin dernier, de pouvoir faire les premières résolutions d'adresse. Et là, on avait vraiment quelque chose de complet. donc, on pouvait saisir une adresse Frogance en Frogance Player, voir tout le cheminement de la résolution d'adresse, aller récupérer le slide sur un site statique ou dynamique, le recevoir, l'interpréter, l'afficher et naviguer de site en site, de slide en slide et de site en site. Alors, ce qui est très important quand même, c'est de dire que tout ce travail a été fait grâce aux personnes qui ont pu nous apporter leur aide en testant le langage FSDL et des gens qui n'étaient pas forcément des développeurs informatiques. Nous avons eu beaucoup d'étudiants qui ont testé le langage FSDL à travers nos Frogance Awards, à travers la Nuit de l'Info aussi qui était en 2015, je crois, fin 2015. Et aussi, grâce à tous nos collègues, juristes, les personnes de la communication, tous nos amis développeurs aussi qui ont pu nous faire le retour et qui ont testé évidemment le langage FSL d'une façon très différente de l'équipe de développement qui a fait ses tests à la façon d'un développeur et qui ont osé des utilisations que les développeurs n'auraient jamais pensées. Et grâce à eux, finalement, on a pu corriger des bugs, on a pu aussi améliorer le langage pour qu'il soit plus compréhensif, plus simple à utiliser et les dernières améliorations, finalement, de ce langage vont dans ce sens. Une aussi, quelque chose d'important aussi qui va clore le verrouillage du langage FSDL, c'est l'apparition des rendering constraints qui vont être là pour aider l'auteur de site à faire un site qui soit le plus optimisé possible, qui puisse fonctionner sur tous les devices. Et c'est donc sur ces rendering constraints que je vais rendre la main à Benjamin pour qu'il vous les présente. Merci beaucoup pour cette transition à Véronique, c'est parfait. Justement, je voulais vous parler de ces rendering constraints, les contraintes de rendu pour les sites. C'est un concept peut-être un peu innovateur, on a parlé du site beaucoup. L'idée des contraintes, ce sont des règles que l'on va définir dans les spécifications du IPOSDL. Le but, c'est de faciliter l'utilisation des sites programmes par les utilisateurs. On veut être sûr que d'une part, le site peut être vu sur n'importe quel terminal, que ce soit un desktop ou un Macintosh ou un Macintosh ou un Macintosh ou un Macintosh ou un téléphone portable ou un tablette. On veut que le site, vous faites une fois sur une machine, ça marchera partout après. On veut aussi que l'insecteur final puisse, une fois qu'il a téléchargé votre site sur son terminal, qu'il puisse le voir, voir les pages, naviguer sur le site sans difficulté. Donc, on impose, on va adopter certaines règles dans le langage qui sont imposées pour être sûr que le site est facile à utiliser. Donc, ces contraintes de rendu font partie d'un ensemble plus important de contraintes. On a d'autres types de contraintes, par exemple, sur la taille des fichiers. Le but des slides foregrounds, c'est petit, les sites foregrounds sont légers, sont petits. Donc, on a la taille maximum pour les ressources pour un slide donné. On ne veut pas avoir des slides qui font 200 mégaoctets pour un fichier. Ça sera beaucoup trop long à charger sur un terminal DG avec une connexion mauvaise, par exemple. On a des contraintes sur la taille des images. On ne peut pas avoir un site foregrounds qui fait 2000 pixels par 1024 pixels. Ça pourrait s'afficher directement sur votre téléviseur chez vous, sur un grand écran, mais sur votre tablette graphique, votre smartphone, vous aurez plus de mal à le voir. Donc, on définit les différents types de contraintes de cette nature-là. Et maintenant, on rajoute à ces contraintes des pre- et post-rendering constraints. Donc, le premier type de contraintes, des pre-rendering constraints, concerne la mémoire des terminaux et les capacités de traitement. Donc, ces contraintes, pour assurer que votre slide foreground peut terminer, peut être rendu rapidement sur n'importe quel terminal, on va regarder un peu les ressources utilisées dans la mémoire nécessaire, le nombre de pixels sur les images. Si ça dépasse un certain seuil, le système va envoyer une erreur à l'utilisateur pour dire que ce système, ce site ne passera pas. Ça, c'est les pre-rendering constraints. Ça pourrait assurer que le site marchera sur tous les devices populaires, même les devices bas de gamme qui peuvent exister chez beaucoup d'utilisateurs dans le monde. On a ensuite les post-rendering constraints, ce sont les qui sont calculés après que le fragrance player a fait le travail de rendu du slide. Et là, on va assurer justement l'isabilité du slide pour être sûr que le lisateur peut bien voir le slide, qu'il est assez grand pour être vu, qu'il peut voir les boutons sur le slide, qu'il peut déplacer le slide sur son écran, qu'il peut changer la taille du slide. Bref, l'interaction avec le lisateur, le slide doit comprendre certaines contraintes qu'on va définir clairement dans les spécifications. Et là encore, si le slide ne correspond pas à ces contraintes, un message d'erreur s'affiche à le lisateur. Donc là aussi, on renforce par le langage même l'usabilité et la facilité d'utilisation du site, qui est une mission de base du projet pour les spécifications. Donc, ces sites aussi, un des avantages pour un développeur d'un site c'est qu'une fois que vous avez développé un site et que vous pouvez l'afficher sur un terminal quelconque, vous êtes certain qu'il penchera sur tous les terminaux. Donc, c'est une garantie pour le développeur de ce qui est que le slide, ce n'est pas la peine qu'un développeur va acheter 14 terminaux différents, un iPhone, un téléphone Android, un iPad, un système sur Macintosh, il développe sur un système, et il fait tourner sur son système à lui et il sait que le slide marchera partout. Tout ça à cause de ces contraintes. Voilà. Donc, tout ça, c'est dans le jonglage permanent que nous faisons chez OP3FT qui fait partie des objectifs permanents du projet ForGans. C'est l'équilibre pour les relations entre les besoins des utilisateurs final d'un côté et les besoins d'éditeurs de sites. Donc, il faut trouver l'équilibre juste qui permet aux éditeurs de ces points-nuires de faire des sites intéressants mais aussi qui assure aux éditeurs qui peuvent bien utiliser ces sites sur leur terminal. Voilà. Donc, maintenant, je passe la parole à Dylan qui va vous parler justement des détails techniques sur la nouvelle implémentation de cette nouvelle version du FSDL. Dylan, à toi. Bonsoir. Nous avons profité du fait que le langage était verrouillé pour refaire un travail d'amélioration de l'implémentation de tout ce qui est le code source et tout ce qui nous sert de base pour faire en sorte que les sites Fragans puissent s'afficher sur l'écran. Nous avons revu l'architecture, nous l'avons rendue plus modulable pour pouvoir facilement la maintenir tout en pouvant y ajouter de nouvelles fonctionnalités sans avoir tout recassé et éventuellement pénaliser les auteurs ou les utilisateurs. Nous avons revu la méthode d'assemblage des layers qui nous fait utiliser moins de mémoire pour un rendu encore toujours plus rapide qui peut monter jusqu'à six fois. Nous avons aussi grâce à l'application des prérendries et des contraintes gagné du temps puisque les prérendries et des contraintes comme Benjamin l'a expliqué sont là pour permettre un bon équilibre entre l'expérience utilisateur et la créativité des auteurs faire en sorte que les deux parties soient gagnants que l'utilisateur ne se retrouve pas à attendre des temps de chargement énormissimes parce que l'auteur n'a pas voulu optimiser son site de même qu'il puisse naviguer correctement et avoir accès à toutes les fonctionnalités de son site peu importe son desktop et grâce à ces prérendries et les contraintes on s'est rendu compte qu'on pouvait également gagner en ressources et on pouvait monter ce qu'il gagnait cent fois enfin limiter les ressources utilisées ce qu'il a cent fois et de même on a profité pour augmenter les fonctionnalités que la FSDL supporte on a débloqué les modes de combinaison pour les boutons on a aussi revu la réactivité des layers dans l'ensemble du site FSDL qui soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bouton on s'est arrangé pour permettre de nouvelles interactions entre tous les layers ce qui pourra permettre aux auteurs de faire preuve de plus en plus de créativité et peut-être on aura des surprises et de même grâce à grâce à ces nouvelles implémentations on a revu l'API de la librairie FSDL dont Véronique parlait tout à l'heure pour pouvoir la rendre plus offre un lit plus facilement utilisable que les gens puissent facilement s'y retrouver et faire le parallèle entre les sites que les utilisateurs verront ou les créateurs les développeurs ou les créateurs d'outils auteurs Merci beaucoup et happy birthday Voilà donc pour terminer la présentation on va pour parler de cette bascule vers la diffusion donc cette nouvelle version de l'engagement FSDL sera donc la dernière ne bougera pas la version 3.0 du langage ne bougera pas ça ne veut pas dire qu'à l'avenir on ne va pas enrichir le langage tout à fait on a des prévisions on a plein d'idées dans la tête pour améliorer le langage mais ça sera pour les versions 3.1 et utérieure donc pour cela il faudrait une nouvelle version du foreground player pour afficher un slide créé pour la version 3.0 du langage donc pour aider il y a des changements qu'on a fait dans le langage pour aider les personnes qui ont déjà développé un site foreground avec la version précédente du langage FSDL on va envoyer un petit guide avec les changements pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour adopter leur site on va aussi faire une mise à jour du fameux document Recap on attend dans la vraie spécification du langage de Recap le document qui donne la liste des aliments et des attributs et des explications sommaires sur comment s'en servir il y aura la date prévue pour la bascule vers la nouvelle version c'est le 31 octobre Halloween donc on va pouvoir passer et on demande aux auteurs des sites de préparer ces changements pour le 31 cette date est à confirmer c'est une date qui est prévue mais on fait tout on s'accélère on j'ai beaucoup d'efforts pour atténuer ces délais ensuite donc plus tard pas tout de suite mais plus tard on aura la version officielle de la spécification d'FSDL version 3.0 qui sortira qui est en préparation et en élaboration depuis longtemps et donc cette publication se fera et ça sera la fin la clôture de la version 3.0 de la spécification donc il faut un peu de patience malheureusement avant que la spécification soit terminée voilà ça termine notre présentation merci beaucoup merci beaucoup Benjamin merci beaucoup Véronique merci beaucoup Benjamin merci beaucoup Véronique merci beaucoup Dylan j'en profite pour dire que les équipes de l'OP3FT elles aussi sont dans un passage à la diffusion puisque Véronique merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour FSDL mais je sais que tu vas voler vers d'autres territoires technologiques prochainement et donc merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour FSDL pour tout ce que tu vas finir sur FSDL et merci beaucoup de céder la main au nouveau champion du FSDL Dylan et voilà et je veux dire que ton travail ne s'est pas du tout limité à FSDL bien que ça soit ça soit une tâche colossale puisque pour ceux qui ont suivi les conférences d'avant tu étais venu nous expliquer comment les adresses Froganz peuvent gérer plus de 170 plus de 170 langues et comment elles évitaient les confusions tu étais aussi derrière ça et tu étais derrière beaucoup de choses derrière le projet Froganz et tout l'OP3FT se met derrière moi pour te souhaiter bonne continuation dans tes futures activités et bon test du FSDL ensuite merci je vais verser une petite larme là en tout cas c'était une belle aventure et je ne vous oublierai jamais voilà le passage le passage c'est aussi un passage de témoins et là en l'occurrence c'est un passage nous allons changer de sujet encore merci messieurs dames pour cette présentation sur le FSDL si vous avez des questions profitez-en là il y a un changement il y a un changement de table et évidemment nos interlovenants peuvent répondre plus tard j'aimerais beaucoup que Damien, Mathieu et Yang me rejoignent sur scène pour qu'on puisse parler de Froganz Player ah une question alors ne bougez pas je prends votre je prends votre question Alexandre il y a une question ici là-bas ne vous éloignez pas Véronique reste ici parfait merci je tienne pas en dessous il faut lui attendre qu'il fonctionne très bien bonjour merci de cette présentation on risque d'être un peu provocateur j'ai l'impression que les contraintes que vous avez mises dans le langage c'est un peu la même chose que les 140 caractères dans Twitter ça aurait bientôt explosé est-ce que vous n'êtes pas en retard d'une certaine révolution qui est celui de laisser la liberté à celui qui développe des choses et pas lui donner trop de contraintes merci alors la liberté oui effectivement dans l'expérience utilisateur qu'on a pu rassembler sur ces dernières années on s'est quand même rendu compte que les auteurs de sites étaient capables de faire des sites qui consommaient énormément de ressources mémoire CPU en les concevant peut-être de façon pas optimisée et c'est pour ça qu'on a mis en place ces contraintes on les a mis aussi en place pour que le site créé puisse fonctionner sur tous les devices sans le faire planter sans pour que le site soit toujours visible accessible par l'utilisateur qui puisse le redimensionner qui puisse le déplacer et qui puisse accéder voire et accéder au bouton pour pouvoir naviguer sur tous les devices alors ces contraintes peuvent peut-être paraître restrictives mais dans la pratique il est toujours possible et on veut aller dans ce sens qu'un développeur puisse concevoir son site ses slides de façon économe optimisée et dans un exemple qui nous est remonté justement d'un utilisateur on a pu voir que en réécrivant son code de façon correcte c'est à dire en créant juste les ressources de la taille nécessaire et suffisante on pouvait obtenir un gain de de performance et de mémoire qui allait enfin de mémoire qui allait jusqu'à 100 et en performance qui pouvait aller qui pouvait dépasser 10 donc on on s'est dit que ça serait pas inutile et je pense que Maxime aura peut-être d'autres choses à rajouter sur ces contraintes mais je préfère enfin il me semblait important de faire en sorte que l'auteur de site aille dans des créer son site de manière intelligente et de l'accompagner dans cette démarche via les rendering constraints oui si je peux me permettre d'ajouter juste un point les rendering de contraintes ne sont pas des contraintes de créativité du tout c'est à dire qu'effectivement souvent on se rend compte que les développeurs travaillent sur des machines qui sont très puissantes puisqu'ils aiment bien la machinerie en général donc ils ont un ordinateur qui est très puissant et ils ne se rendent pas forcément compte que le travail qu'ils fournissent va ensuite être vu sur des équipements beaucoup moins et justement beaucoup moins performants et donc en fait ils fabriquent souvent des monstres c'est à dire des sites par exemple des sites web beaucoup trop lourds pour des terminaux mobiles où ils fabriquent régulièrement des objets qui sont bien pour leur ordinateur mais pas du tout bien pour les internautes donc là en l'occurrence les contraintes comme le disait très justement Véronique ça ne les empêche pas de faire exactement la même chose en fait c'est simplement qu'ils le font en utilisant un peu plus raisonnablement les ressources ou la consommation de bandes passantes etc donc deuxièmement ça c'est sur le premier et puis le deuxième point ça c'était les pre-rendering constraints dont parlait Benjamin donc elles sont purement je dirais c'est des garde-fous pour éviter que les développeurs fassent des trucs qui servent absolument à rien qui se voient même pas enfin qui n'ont pas d'impact visuel et puis la deuxième chose c'est sur l'utilisabilité usability des sites eux-mêmes on s'est rendu compte aussi et même si vous avez été membre du jury président même je crois du dernier France Awards et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des sites par exemple qu'on avait du mal à déplacer parce que les développeurs avaient mis des boutons aussi grands que le site et bon bah ça typiquement c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter puisque du coup une personne normale qui n'a pas l'idée qu'il y a des raccourcis clavier pour s'en sortir parce qu'on peut toujours s'en sortir et bien n'est plus capable de déplacer le site sur son écran donc les deuxièmes catégories de contraintes sont simplement pour obliger en quelque sorte l'auteur à réserver une petite place sur son site pour qu'on puisse le bouger sur l'écran vous voyez c'est pas méchant c'est simplement pour respecter cet équilibre un peu entre l'éditeur et l'internaute pour éviter aussi que par exemple un site soit complètement invisible ça serait tout à fait intéressant de tomber sur un site totalement invisible sauf que moi je sais pas qu'il est ouvert sur mon écran donc c'est quand même problématique pour ma vie privée si je peux rajouter un mot c'est que donc ce que vous êtes en train de dire c'est pas vraiment que vous mettez en place des contraintes c'est que vous mettez en place l'obligation pour les développeurs de suivre un certain nombre de règles qui sont pour améliorer le rendu chez l'utilisateur et donc je serai vous en termes de communication si je puis me permettre j'appellerai pas ça des contraintes parce que des contraintes c'est négatif vous faites quelque chose qui est totalement positif pour l'utilisateur final et donc essayer de l'expliquer dans un terme positif serait me semble-t-il plus intéressant et mieux pour l'avenir de la technologie parce que si j'ai des contraintes j'en veux pas non j'ai des obligations de faire tourner les éléments en utilisant les ressources à bon escient et j'avais une deuxième question si je puis me permettre c'était la donc ça tourne sur les différents terminaux est-ce que l'expérience utilisateur sera la même sur l'ensemble des terminaux merci alors là on va peut-être laisser le prochain groupe arriver parce que il me semble qu'ils vont parler de ce sujet là d'une certaine manière puisque c'est eux qui vont parler des terminaux mobiles notamment la différence entre une interaction mobile sur mobile et avec un pointeur un périphérique de pointage donc une souris si ça vous voit on peut attendre et sur votre remarque concernant le nommage des contraintes en effet je pense que ça me paraît tout à fait pertinent comme remarque et heureusement que Benjamin n'a pas bouclé la spécification complètement si j'ai bien compris il était temps il était temps merci en tout cas merci en tout cas merci en tout cas